L'homme a toujours été intrigué par ce qu'il ne peut pas voir. Cette recherche de l'invisible intéresse aussi les archéologues. Des photographies d'objets, de tombes, de sarcophages, de momies, laissant imaginer que des éléments picturaux ont disparu, pourrait-on les faire réapparaître en modifiant les techniques de prise de vue classique ? Alors comment opérer ? Dans cette tombe, ce qui s'est passé, c'est qu'avec le vieillissement, la coloration des pigments se sont complètement estampés et sont devenus pratiquement blancs au même niveau que l'enduit peint, alors on les voit plus, l'œil humain ne les voit plus. L'œil humain voit à partir du rouge, c'est-à-dire limite infrarouge, jusqu'au violet, jusqu'aux limites de l'ultraviolet. Mais il ne voit pas ni dans l'infrarouge, ni dans l'ultraviolet. Par contre, il voit très bien une fluorescence provoquée par les ultraviolets. En 1996, je viens en Égypte avec des tubes de lumière noire. Ce sont en fait des néons de boîte de nuit qui provoquent de la fluorescence. Mon idée est de faire ressortir par la fluorescence des traces de peinture pratiquement effacées dans les catacombes de Komet Shugafa. La pause, 30 secondes. Il faudrait que j'élargisse un peu mon cadre parce que sous ultraviolet, j'en vois plus. Et du coup, je me demande si je cadre bien l'intégralité de ce qui pourrait être une inscription. En 1996, on fait une première campagne de prise de vue sous ultraviolet. On va créer une fluorescence des peintures et obtenir des résultats assez remarquables. On a donc des images, des images argentiques, des tirages papier. Bon, on pourrait considérer que c'est terminé, que notre recherche est faite. Ultraviolet, alors comment ça fonctionne ? C'est un peu comme si vous écriviez avec un crayon blanc sur une feuille de papier blanc. Là, votre texte, vu à la lumière blanche, à la lumière du soleil ou à une lumière blanche d'appartement, il est complètement illisible. Par contre, si vous prenez des ultraviolets et si vous vous mettez dans l'obscurité complète, les ultraviolets ont la propriété d'exciter certaines matières et ne pas exciter d'autres matières. C'est-à-dire que ce sont des matières qui sont réceptives ou non aux ultraviolets. Et c'est ce qui va se passer ici. C'est-à-dire que l'enduit peint, l'enduit proprement dit, va être très réceptif à la fluorescence ultraviolette. Et les pigments vont rester ternes à cette fluorescence. À l'opposé du spectre, nous avons les infrarouges. C'est une autre méthode de prospection dans l'invisible. À l'ère du numérique, les émulsions photographiques argentiques sensibles dans l'infrarouge ont disparu du marché. La société Kodak a abandonné leur fabrication. Il faut donc recourir à une autre méthode, soit celle d'enlever devant le capteur de l'appareil numérique le filtre anti-infrarouge disposé par le fabricant. C'est une opération un peu délicate à faire. Nos appareils photo numériques sont donc aptes à photographier dans l'infrarouge. Quand on va avoir entre les mains, c'est-à-dire à partir des années 2000, des appareils photographiques numériques, on va constater que les images qui nous sont restituées par ces appareils sont plus saturées que les images qu'on avait en argentique. Les rouges nous paraissent plus rouges, les bleus nous paraissent plus bleus. Vraiment, il y a une saturation des images qui est créée par un petit logiciel qui se trouve à l'intérieur de l'appareil photo numérique. Partant de là, on peut s'imaginer qu'on va pouvoir modifier ces images. Avec le professeur Anne-Marie Guimier-Sorbet, on va faire quelques expériences. On va commencer à rechercher sur certaines stèles du musée greco-romain des inscriptions à peine visibles, tout simplement en tentant de saturer ou de désaturer, de contraster ou de décontraster ces images. Ces premières expériences ne sont pas extraordinaires. En 2008, j'ai la chance de me voir confier une mission en Chine, dans la province du Xinjiang, à Rungqi, pour étudier des premières représentations de Bouddha, et également des momies qui viennent du désert du Taklamakan, des momies qui sont du premier millénaire avant. Sur les momies, le principal objectif est de faire ressortir des traces de tatouage. Alors je vais partir avec 5 à 6 méthodes de prise de vue dans l'infrarouge. Également cette méthode de prise de vue sous ultraviolet, mais aussi avec des méthodes que je mets progressivement en place, celle de la décomposition des photographies numériques, en l'occurrence en séparant et en modifiant les couches bleues, vertes, rouges, jaunes, magenta et sions, ainsi que les couches dites lab de ces photographies. Il y a quelques années, un étudiant m'envoie une photographie d'un sarcophage étrusque. Il me demande si avec les ultraviolets nous allons pouvoir faire ressortir quelque chose. La méthode que je vais plutôt utiliser, c'est la mise à niveau des couleurs lab. En deux raisons classiques, les photographies sont composées du RVB, c'est-à-dire du rouge, du vert et du bleu. Mais elles peuvent être composées également des couleurs secondaires, c'est-à-dire du jaune, du magenta et sion. Il existe aussi une troisième méthode, dite lab, avec une couche de luminosité, une couche A, qui contient du vert et du rouge, et une couche B, qui contient du bleu et du jaune. Si je prends les couches séparément, en général, dans la couche luminosité, il n'y a pas grand-chose. Je vais prendre la couche A, je vais la régler, c'est-à-dire que je vais faire un calage de niveau dessus. Je vais prendre la couche B, je vais faire également un calage de niveau. Ensuite, je vais mixer les deux couches et je vais les exporter en niveau de gris. Ça paraît un peu compliqué, mais là, j'ai des résultats excellents. Dans un autre quartier d'Alexandrie, autre fouille, la fouille d'Ibrahimea. On a retrouvé une stèle avec des écritures, on voit apparaître deux, trois lettres grecques en bas. Là, je vais simplement utiliser la lumière du jour. Cette image va être lue avec les couleurs secondaires, c'est-à-dire le jaune, le magenta et le cyan. Si je prends la couche cyan, la réponse n'est pas extraordinaire. Si je prends la couche jaune, la réponse n'est pas non plus extraordinaire. Sur ce cas de figure, c'est vraiment la couche magenta qui nous apporte la meilleure réponse. C'est cette couche magenta qui va être travaillée et non pas les couleurs lab. Et là, je fais apparaître quatre lignes de texte. La stèle a été déposée par le service des Antiquités. Et derrière, il y avait une superbe urne funéraire avec la même inscription en hommage au mort. Dans les quartiers ouest d'Alexandrie, il y a une nécropole qui s'appelle Enfouchi. Il y a cinq tombes. Dans certaines d'entre elles, il reste des peintures extraordinaires. Dans d'autres, simplement des graffitis antiques. Dans les années passées, nous y avons fait plusieurs campagnes de prise de vue. Nos appareils de l'époque n'étaient pas énormément pixelisés. Et puis, c'était avant de mettre au point ces méthodes de modification d'images. Il y a de fortes chances que nous pourrions trouver maintenant des réponses que nous n'avions pas eues à l'époque. Il fait ressortir d'autres détails, d'autres représentations, d'autres graffitis. La fouille du Boubastillon à Alexandrie a fait sortir de terre des centaines de statuettes. Certaines ont gardé leur couleur. Ce que nous savons par des écrits récents et plus anciens, c'est qu'il existe, dans certaines conditions d'éclairage, une autre fluorescence qui se situe dans l'infrarouge. Certaines matières y sont réceptives. C'est le cas d'un composant, d'un bleu utilisé dans l'Antiquité, le bleu égyptien. Sous la patte de ce chat, nous pouvons mettre en évidence, grâce à la caméra infrarouge, que l'oiseau qu'il a entre ses griffes est peint de bleu égyptien. Avec Anne-Marie Guémier-Sorbet et le docteur Mervat Seifeldin, nous sommes retournés dans les catacombes de Khomechugafa afin de vérifier s'il existait des traces de ce bleu égyptien sur les peintures des tombes de Perséphone. Ces peintures murales étaient donc bien colorées. Ces modifications d'images numériques nous apportent un résultat actuellement qui est vraiment probant. Vraiment par rapport aux images qu'on obtenait en argentique, même sous ultraviolet. Les peintures des tombes de Khomechugafa nous le prouvent. Ici on est parti de rien, de vagues traces sur un mur, et maintenant on raconte toute l'histoire. Il est vraisemblable qu'on n'en soit qu'au début. Les appareils deviennent de plus en plus puissants, les logiciels de traitement d'images deviennent de plus en plus performants, nos savoir-faire sur les logiciels deviennent de plus en plus adaptés à l'archéologie, au défi de l'archéologie. Alors nos recherches vont aussi s'orienter vers les couleurs disparues. À partir du moment où l'on arrive à repérer l'existence du bleu égyptien, grâce à une fluorescence dans l'infrarouge, soit par une méthode photographique, existerait-il d'autres couleurs, d'autres colorants, qui auraient des propriétés similaires ou légèrement différentes, que l'on pourrait repérer par une autre méthode photographique. En attendant, c'est un programme que nous mettons en place au sein du Centre d'études à Alexandrine. C'est un programme d'études à Alexandrine. C'est un programme d'études à Alexandrine. C'est un programme d'études à Alexandrine. Sous-titrage Société Radio-Canada